Musique Etrillé à Bayonne lors de la dernière journée, Narbonne recevait Aurillac. Des Cantaliens toujours sevrés de victoire à l'extérieur depuis le début de la saison. Et il ne fallait pas arriver en retard dans ce match. Narbonne récupère le ballon sur le coup d'envoi mais va se faire intercepter sur les 22 Cantaliens par Lilo Mayava. Le 3 quart centre a un boulevard ouvert devant lui. Au bout de sa course, il résiste en puissance au retour des Narbonnets pour servir Vakaliva. Lélier est repris à quelques centimètres de la ligne. Aurillac conserve le ballon du toit, charge à son tour. Aurillac se montre patient et travaille la défense narbonnaise. Les temps de jeu se multiplient mais le rideau au doigt résiste bien dans un premier temps. Avantage en cours cependant pour les Cantaliens. Nouvelles charges infructueuses sur la ligne. Le demi de mêlée, Aurillac va finalement faire un choix. Boisset écarte le ballon et on retrouve Lilo Mayava pour un relais. Le ballon parvient finalement à Luatua le long de la ligne pour la conclusion Cantalienne sur ce long mouvement initié depuis leur 22. Aurillac lance ainsi parfaitement sa rencontre même si second ne transforme pas. Aurillac mène 5-0. Malgré cet entame cauchemardesque, Narbonne ne perd pas pied. Les joueurs au doigt travaillent dans les 22. Aurillac croit d'abord par leurs avants puis c'est finalement écarté. Fekitoa est repris à 5 mètres de la ligne mais peut libérer son ballon après contact. C'est son talonneur qui le récupère et relance Narbonne. Narbonne grâce à cet essai revient à 5 partout car comme pour Aurillac l'essai n'est pas transformé. Le rythme est élevé dans cette rencontre et l'on retrouve Aurillac sous les poteaux. Après un bon travail de Noua Ayagé et c'est finalement Boissé qui ramasse et conclut. Aurillac reprend les devants pour le plus grand plaisir de ses supporters qui ont fait le déplacement. Second transforme et permet aussi de mener 12 à 5. La réaction Narbonne ne se fait pas attendre. Le ballon porté ne prend pas mais les joueurs au doigt conservent la possession dans les 22. Le RCNM bénéficie même d'un avantage dans cette action. Igi en profite pour percer la défense cantalienne. Le 3 quarts centré repris à 5 mètres de la ligne et c'est Beka Bitsadze qui s'arrache pour aller aplatir au pied des poteaux. L'essai est transformé et les deux équipes sont à nouveau à égalité 12 partout. Dans les dernières secondes de cette première période Aurillac a une nouvelle munition initiée par cette relance de McPhee depuis ses 40 mètres. L'arrière combine avec son hélier Luatua pour une nouvelle fois prendre à revers la défense narbonnaise. La différence est faite et c'est Maituku entrer en jeu durant cette première période qui est à la conclusion pour le troisième essai d'Aurillac depuis le début de la rencontre. Un essai qui n'est pas transformé mais à la pause Aurillac mène 17-12 sur la pelouse de Narbonne. Au retour des vestiaires la domination reste cantalienne avec notamment cette action de Charikadze qui échappe à la défense narbonnaise avant de fixer et de servir Maituku dans un fauteuil. Maituku qui s'offre un doublé permet au sien de prendre le large au tableau d'affichage. L'essai est transformé et Aurillac mène 24-12. Narbonne est assommé, se retrouve même en infériorité numérique suite au carton jaune de Pirelet. Et à 15 contre 14, Aurillac voit encore plus d'espace s'ouvrir à l'image de cette accélération de McPhee dans la défense narbonnaise. Une nouvelle fois, l'arrière joue juste pour servir parfaitement Maninoa à la conclusion du cinquième essai Aurillacois de la soirée. L'essai du bonus à ce moment-là de la rencontre s'est transformé et Aurillac mène 31-12. Narbonne va à nouveau réagir quelques secondes après cet essai. Sous l'impulsion de leur demi-de-mêlée, les joueurs au doigt vont charger avec les avants. Le ballon revient finalement dans les mains d'Esteriola qui signe son deuxième essai de la soirée. Après consultation entre les arbitres, l'essai est bel et bien accordé au talonneur. Plus rien ne sera marqué jusqu'au coup de sifflet final, Aurillac s'impose 31-17 sur la pelouse de Narbonne. Premier succès de la saison à l'extérieur pour les Cantaliens qui prennent 9 points d'avance sur les adversaires du soir au classement. Narbonne qui concède un troisième revers à domicile cette saison. Sous-titrage Société Radio-Canada